Authentique hospitalité du cœur entre catholiques et orthodoxes, encouragée par le pape François dans un message publié le 6 septembre dernier. Nouvelle dynamique entre les deux confessions, ainsi que le rapporte le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, au retour de son dernier voyage en Russie, au-delà d'un apparent consensus. Quelles sont les divergences doctrinales de fond entre l'Église catholique et l'orthodoxie ? D'emblée, il convient de noter que le monde dit orthodoxe est une galaxie qui regroupe de 60 églises autocéphales, c'est-à-dire indépendantes les unes des autres. Néanmoins, on peut les rassembler en quatre grandes familles. Le groupe grec, qui rassemble principalement le patriarcat de Constantinople, l'archevêché d'Athènes et l'archevêché de Nicosie. Deuxième groupe, le groupe gréco-arabe, avec le patriarcat d'Antioche, celui de Jérusalem, d'Alexandrie, l'archevêché du Sinaï, ou encore le patriarcat arménien. Troisième groupe, le groupe slave, avec le patriarcat de Moscou, le patriarcat d'Ukraine, avec Kiev à sa tête, le patriarcat de Pologne, avec Varsovie, le patriarcat de Tchécoslovaquie, avec Prague pour capitale, et enfin le patriarcat de Géorgie, avec Tbilissie. Le dernier groupe est le groupe roumain, avec le patriarcat de Bucarest, celui de Sofia en Bulgarie, celui de Belgrade et celui de Tirana. D'un point de vue historique, la rupture entre l'église catholique et les groupes dits orthodoxes est en fait le fruit d'un lent processus. Cette rupture s'est définitivement consommée par le schisme de Michel Cérulaire en 1054. La cause efficiente de ce schisme, c'est-à-dire son moteur principal, peut être envisagée selon trois facteurs. Tout d'abord, une attitude pratique, le césaropapisme des empereurs byzantins, c'est-à-dire cette propension à vouloir diriger l'église à la place du pouvoir spirituel. Deuxième facteur, une affirmation de principe, l'autocéphalisme, c'est-à-dire l'indépendance d'une église d'État. Enfin, dernier facteur, les antipathies ethniques entre les Grecs et les Romains nourries par l'orgueil national et les rivalités politiques. D'un point de vue formel, et c'est là le plus important, le schisme grec peut se résumer dans le principe suivant, principe erroné, qui est professé encore aujourd'hui par les tenants de l'orthodoxie. Pour le monde orthodoxe, il n'y a pas dans l'église de primat de droit divin. Tous les évêques, successeurs des apôtres, sont donc égaux entre eux. Le primat de l'évêque de Rome n'implique en aucun cas la juridiction universelle. Ce primat est purement honorifique, et il consiste surtout en une simple présidence d'honneur. Nous sommes là bien éloignés de la foi catholique. Au fil des siècles et des conciles œcuméniques, qui vont définir solennellement certaines vérités de foi, le schisme dit orthodoxe va se doubler de l'hérésie, et ceci sur différents points. Le purgatoire, défini au Concile de Trent, n'est pas une vérité de foi pour les Grecs. Le primat du pontife romain et sa juridiction universelle, qui ont eux aussi été définis par l'Église catholique, ne sont pas reconnus par le monde orthodoxe. Enfin, le filioque, le fait pour le Saint-Esprit de procéder du Père et du Fils, ne relève pas d'un dogme pour l'orthodoxie. Puis l'hérésie va s'étendre aux autres points de doctrine qui seront définis par la suite des siècles dans l'Église, en particulier aux dogmes concernant la Très-Sainte Vierge Marie. Par exemple, si certains Grecs admettent l'Immaculée Conception, c'est uniquement en tant que cette doctrine se fonde sur l'Écriture et non pas parce qu'elle a été déclarée comme un dogme par le pape, par l'évêque de Rome. A noter enfin que sur une question de morale, le mariage, les orthodoxes se séparent une fois de plus de l'Église catholique car ils envisagent la possibilité d'un second mariage religieux après une période pénitentielle. Rien d'étonnant à tout cela, car dans son principe même, le schisme grec véhicule l'hérésie. En effet, les orthodoxes ne reconnaissent pas le principe de l'évolution homogène du dogme par voie d'explicitation, étant donné qu'ils rejettent la possibilité d'un magistère et restreignent l'enseignement de la Révélation à la doctrine enseignée dans les Écritures et explicité par les sept premiers conciles œcuméniques. Plus près de nous, à partir de l'union de Brest-Litovsk, c'est-à-dire à la toute fin du XVIe siècle, se met en marche un lent processus de retour du monde orthodoxe à l'unité romaine. C'est la naissance et la croissance des églises dites uniates, c'est-à-dire rattachées à Rome. Ce mouvement vers l'unité va connaître un coup d'arrêt notable en 1993 avec la signature des accords de Balamand entre le Saint-Siège d'une part et le monde orthodoxe d'autre part. Ces accords, en vertu d'un écuménisme plus que discutable, ont relégué l'uniatisme au titre de méthode du passé. Plus que jamais en cette année du centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, prions pour que le Saint-Père consacre la Russie à son cœur immaculé, afin que cette grande nation devienne une lumière, un phare de la véritable orthodoxie, c'est-à-dire celle d'une foi confessée intégralement dans l'union catholique et romaine. Sous-titrage Société Radio-Canada